La nomination de Nathalie Salmon-Hudry, atteinte d'un handicap sévère en tant que déléguée interministérielle au handicap, ne laisse pas les associations indifférentes. Au contraire, elle censure que sa différence va lui donner une crédibilité incomparable et que les maillons invisibles de la chaîne seront désormais plus visibles et plus entendus. Natacha Silagi, Mélissa Chang. Nathalie est dans la place. Après le CEFI où elle était chargée de communication et la direction des affaires sociales, la voici propulsée à la présidence. Elle veut redonner l'envie de vivre à tous les handicapés. Je veux déjà redonner espoir, que le handicap ne soit pas une fatalité, qu'on ne se dise pas « mais j'ai raté ma vie, je ne pourrais pas ». Non, il faut y arriver, c'est un long combat, je ne vais pas le nier, mais on peut y arriver. Avec sa licorne, qu'elle doit mettre sur la tête, elle a écrit deux livres et continuera d'écrire sur le transport et les loisirs pour les handicapés. « On n'a pas de loisirs, c'est faux, mais on n'a pas de loisirs. On est une île qui a quatre célibats et aucune salle accessible. Je trouve ça, on est faux quoi ». Enzo a 9 ans, il est autiste. Sa maman l'emmène chaque jour dans cette association où une psychomotricienne le familiarise avec le monde dit « normal ». La nomination de Nathalie Salmon lui donne de l'espoir. « Elle s'est vraiment battue pour tout ça, pour mettre en avant l'handicap et tout. Et pour nous, c'est un très bon choix qu'a fait Moïté. » « Ça vous donne de l'espoir ? » « Oui, beaucoup. » « Elle mettra beaucoup de qualité dans son travail parce qu'au-delà de la quantité du travail pour un ministre, c'est extraordinaire tout le temps qu'il consacre pour le bien de l'intérêt commun, je pense qu'elle mettra une touche délicate et par rapport à des petits détails que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap ne comprennent pas mais qu'elle va améliorer au niveau qualitatif, je pense. » La Fédération des handicapés de Polynésie se réjouit aussi de cette nomination. Le transport reste une bataille essentielle. Elle compte sur Nathalie Salmon pour faire la révolution. « Le fait d'avoir choisi une personne comme Nathalie, donc, ils seront obligés de faire en sorte que partout où elle doit aller en réunion, qu'elle puisse y accéder. Moi, je suis... » « Elle va ouvrir le chemin, en fait. » « Oui, oui. Parce que, bon, moi, j'ai aussi été à l'Assemblée, mais mon handicap, c'est un handicap... » « Bon, quand je suis là, on ne croit pas que je suis handicapée. » « Voilà. Plus ou moins, des fois, ça devient invisible, hein. Quand je suis dans la rue, que je marche comme tout le monde, ça ne se voit pas. Elle, elle a quand même un handicap qu'on voit de loin. » En France et en Nouvelle-Calédonie, les handicapés sont libres de se déplacer où ils veulent. Nathalie compte bien sur la Polynésie pour se mettre aux normes. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada